Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue pour ce débriefing outre sur les blancs perdurances séries consacrés au 24 heures de spa. Bonsoir Romain. Salut. Le retour, le retour, le retour du Romain, le retour. Oui, ça faisait un bail que j'étais pas là. C'est pas pour cause de vacances, c'est juste que j'avais plus trop envie de les faire. C'est juste que je voulais pas en fait. En fait, tu me fais chier. D'accord, c'est juste que sur certains débriefs, j'ai pas particulièrement grand chose à dire, notamment sur l'AF1. D'ailleurs, je pense que si tu fais un débrief sur le Grand Prix d'Hongrie ce week-end, j'ai pas grand chose à... Mais il l'a déjà fait. Oui, c'est vrai que tu l'as déjà fait en plus. Bon, donc justement, j'ai pas suivi l'AF1 parce que justement à cause des 24 heures de spa, qui était une très bonne 67e édition, très très bonne édition, j'étais content, on a vu une très très belle course, malgré justement un début un petit peu perturbé par les safety car. Donc on commence par où ? Alors, perturbé, perturbé, ça c'est ton avis, moi perso, j'ai trouvé ça génial. Oui, bon, après, personnellement, je trouve qu'il y a eu quand même un peu trop de safety car sur le début, quand même 3 heures de safety car pour 5-6 heures de course, c'était un petit peu trop. Ouais, mais c'est pas de leur faute. Donc bon, sinon juste, on va faire un petit truc, on va rappeler quand même le principe des 24 heures de spa, même si c'est très simple, on était donc sur la... En fait, on roule pendant 24 heures. On était sur la manche 4, 3, 3 ou 4, développement endurance series, donc le championnat d'Europe GT d'endurance, plus grosse course GT d'endurance au monde, avec 57 participants, enfin, 57 voitures au départ, 57 GT3 maintenant, uniquement la catégorie GT3 est concernée par l'épreuve, avec énormément de constructeurs, comme d'habitude, catégorie GT3, ça permet d'avoir énormément de constructeurs, donc les favoris étaient évidemment Audi après leur victoire l'an dernier, avec 4 voitures chez WRT, dont 2 Ultra, 2 modèles anciens et 2 modèles récents, chez Phoenix, 2 modèles récents uniquement, dont un pour Marcel Faslandre, l'autre pour Mike Hockenfeller. Hashtag l'équipage de bâtard ? Oui, 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 bon, tu peux le dire comme ça. Ah bah, je le dis comme ça, moi. Oui, 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 t'es comme ça, là. Ah bah, je suis comme ça, moi. Également, pas mal de Ferrari au départ, ça, comme d'habitude, ça peut être le gentleman driver, des Aston Martin, des Bentley, une Jaguar. Quoi ? Il n'y avait pas beaucoup d'Aston. Non, il y avait 3 Aston, je crois. De toute façon, il n'y avait pas beaucoup d'Aston, il n'y avait que 2 Porsche, et aucune MP4 12C. Oui, aucune McLaren MP4 12C, mais 2 650F, justement, on va pouvoir y venir. On va pouvoir y venir, les 2 650F qui sont dégueulasses. Ouais, bon, on s'en fout. Enfin, toi, tu trouves ça dégueulasse, mais c'est parce que t'es con. Non, je pense que les 650F sont dégueulasses. Les 2 McLaren 650F du Von Ryan Racing, pilotés par, notamment, Kevin Estre, Rob Bell, Bruno Senna, Adrian Quaifobbs, et tous ces pilotes qu'on a l'habitude de voir en blanc-pain. Donc, pour revenir... Et Shane Van Giesbergen. Et Shane Van Giesbergen également. Donc, pour le départ, c'était Franck Stiebler qui avait réalisé la pôle, mais qui s'est fait littéralement fumer dès le départ. Notamment parce que je pense qu'il n'a pas compris le geste du commissaire de piste dans la safety car. Beaucoup n'ont pas compris. Donc, finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a ça. Ouais, attends, on va reprogrammer ça. Donc, ce geste du commissaire, parce qu'en fait, il tombait des troncs d'eau. Donc, on ne savait pas si on allait faire deux tours de formation. Et finalement, safety car s'est quand même effacé au bout du premier tour de formation. Et puis, la note est partie, sauf un. Il n'y a pas été le seul, quand même. Il n'y a pas été le seul. Il y en a beaucoup qui ont perdu pas mal de place. Donc, Kevin Estre qui a réalisé un départ canon. Parce que, bon, lui, on lui a laissé l'opportunité de le faire. Il l'a fait. Parce que c'est un pilote qui a l'habitude de rouler en sprint, maintenant. Pilote très efficace actuellement en Pirelli World Challenge. Sur la même voiture, la McLaren 650S. Donc, bon départ des deux McLaren. Donc, il se positionne directement 1 et 2 dès le départ. Ensuite, dès le premier... Enfin, dès un des premiers virages, on a direct la sortie de Frédéric Vervich sur l'ODSR. Qui s'est fait très, 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 très peur. Parce que là, il est sorti dans le peloton. C'était assez compliqué. Et donc, direct, on a vu la belle bataille avec les BMW du Team Marvel VDS qui ont directement essayé de remonter. Sauf une. Oui, si tu comptes celle de... Oui, tu peux la compter. Oui, bon, tu peux la compter comme une Marvel VDS. Non, mais pas celle-là. Mais il y en a une des deux. Une des deux marque VDS qui s'est fait aspirer dès le début. Elle s'est fait passer par 3-4 bagnoles dans une Bentley. Ça, c'est marrant à voir. La VDS qui descendait au classement. Descendait. C'était la 46, ouais, c'était la 46, qui est finalement celle qui s'est imposée. Qui gagnera au bout des 24. Ensuite, on a eu la première neutralisation suite à la sortie au virage des comptes de Gilles Duquen sur la Ferrari de l'écurie du même nom. Ensuite, donc, à peine reparti. Safety car à peine effacé. Même sortie au même endroit cette fois-ci pour Karimogé sur la magnifique BMW Z4 du bout de Saint-Gignon. Qui malheureusement a vite arrêté sa course. Ensuite, donc là, c'était un petit peu les stratégies. Ils tombaient des trompes d'eau au début de la course. Il y a commencé à y avoir une accalmie. On a rannoncé de la pluie juste après. C'était un petit peu la stratégie de ceux qui ont préféré rester en pluie. Certains sont passés au slick. Ce qui était une mauvaise idée. Notamment les deux Audi Fenix. Et les deux McLaren. Finalement, elles se sont fait bloquer dans les safety cars. Elles ont perdu pas mal de temps. On a vu notamment beaucoup d'écuries arrêter les deux voitures en même temps. Parce que c'est autorisé, c'est conseillé. Parce que, contrairement au Mans, ça ne l'est pas vraiment. Parce que les stands sont beaucoup plus serrés. Là, on peut facilement arrêter deux voitures. Donc ensuite, on a le restart. Finalement, c'était sec. Il a commencé à replouvoir. Donc, les autres pièces ont rechaussé les pneus. Finalement, tellement... Il y a eu tellement d'eau sur la piste qu'on a préféré directement interrompre l'épreuve et remettre la safety car. Juste pour cause de fortes pluies. Finalement, c'était... Il y a eu un fou lié noir. Oui, oui. Finalement, ça a été l'Audi numéro 1 qui a pris la tête. L'Audi de... L'Audi... L'Audi favorite qui termine très très loin à la fin. Qui termine 21ème. Celle de Rast Vanto et Winkielok. Donc, celle du Audi Sporting WRT. On a eu une petite cabriole de la Mercedes SLS du Team GT Rossia aussi. La SLS jaune. Donc ensuite, ben... Oui. Oui, voilà l'Audi SR qui refait parler d'elle. Ce qu'on l'a vu sortir avec Frédéric Bervich en début de course. Et finalement, Philippe Salacouarda l'a fait sortir, mais cette fois-ci définitivement à Blanchimont. Donc, grosse sortie de piste. Nouvelle safety car, alors que la nuit commençait à tomber. Ouais, puis après, on a eu des petites figures des commissaires qui s'amusaient à empiler des pneus. C'est assez drôle. Ensuite, on a eu le relais. Sinon, t'as oublié deux, trois abandons entre les deux, mais c'est pas grave. On a eu l'AF Corsé qui a abandonné. On a l'AMS RG Terrasse. Laquelle, AF Corsé ? Laquelle ? Oh putain, alors là, au niveau. Vicente Potolicio. Micel et Rugolo. Oui, oui, oui. Qui est sorti. Oui, Pizzerini, Ciocci, Potolicio et Rugolo qui sont sortis avec la voiture. Ils sont sortis. Ils sont partis à la faute en même temps que l'Audi de Jean-Carle Vernet. Oui, 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 oui. Oui, effectivement, je m'en rappelle. Et après, il y a eu la Nissan du Team MRS qui a abandonné la première Nissan qui est avec la Godzilla, comme elle est surnommée, avec Cinewalking Show, Martin Floman et Craig Dolby, qui a dû abandonner malheureusement. Par contre, tout à l'heure, on en parlait avant le débrief, la BM Racing Against Cancer, elle est comptée comme abandon. Je la vois comme NC, je la vois comme non-classée. Enfin, je vois tout le monde comme non-classée en fait dans le classement. Ah oui, bah oui, mais non-classée, c'est abandon, parce que si rien d'en bas, eux, ils sont exclus, donc ils peuvent les mettre que non-classée. Oui, parce qu'elle n'a pas parcouru énormément de tours, je crois. 37. Oui, moi, je vois 42. Euh, 42, 42, 20. C'était assez bizarre, leur programme. Le programme à la base de Pascal Wittmer, c'était d'organiser, donc, de faire rouler une voiture pour son association contre le cancer. Alors, c'était une très bonne idée, je trouve, ça a déjà été décidé l'an dernier. Finalement, le Team Mark VDS a bien voulu prêter une MWZ4, enfin, affrêter une MWZ4 pour les faire rouler. Avec donc Jean-Michel Martin, Yvonne de Poules et Marc Luet, qui sont des pilotes qu'on commence à bien connaître. 250 ans à leur actif, enfin, pas à leur actif, mais 250 ans leur âge regroupé. Ouais, 250 ans cumulé, et combien, 80, 82 ? Je sais plus, autour de 80 participations à Spa, en les comptant ensemble. Avec notamment Eric Van de Poules, qui reste le recordman de victoire, avec 5 victoires, notamment à l'époque Vitaphone, vu qu'il y en a un qui y tient. Ouais, moi, j'y tiens, moi. Donc, ensuite, on a eu le relais, la prise de relais assez importante, vu qu'on a eu la prise de relais d'Alessandro Zanardi, qui a donc pris le volant de la Z4 du Royal Motorsport, la numéro 9, oui, la numéro 9. En racine, parce que c'est la seule qui avait un numéro spécial. Avec son volant particulier qui lui permettait d'accélérer, qui lui permettait d'accélérer, et puis de... il freinait avec sa prothèse aux jambes, vu qu'étant donné qu'il est... c'est paraplégique qu'il est. Ouais, il est paraplégique. Donc, suite à un accident en chum-car, on a eu le dit string. Donc ensuite, on a eu la nuit qui a commencé à tomber, on a eu des petites cabrioles, notamment de la part des Bentley, qui ont vécu une nuit absolument catastrophique. Vu que sur 4 Bentley au départ, on n'en avait qu'une à l'arrivée. Il y en avait 2 pour HTP Motorsport et 2 pour M-Sport Bentley. Et donc celle qui termine, c'est celle de Mike Parisi, qui termine... qui t'a terminé assez loin, je crois. Qui doit terminer... Je sais même pas comment elle termine. Si, elle termine 8ème quand même à Roll Prima, Vincent Abril et Mike Parisi. qui arrivent quand même à remercier de mettre les 8ème, même si ça reste compliqué. 9. 9, ça reste quand même compliqué pour eux. Ensuite, alors bon, on a eu le traditionnel... Enfin, les petits trucs traditionnels, la nuit, donc le feu d'artifice, le concert de Martin Solveig, je précise. On l'oublie, je viens. Et donc ensuite, on a eu la sortie, une des sorties qui a marqué la nuit, la sortie de Nico Verdoncq sur la... Quasiment la Mercedes SLS GT3 favorite en Pro Cup. Enfin, la SLS qui partait favorite pour la victoire quasiment. La SLS du Black Falcon, donc qui... D'ailleurs, on a vu un Nico Verdoncq assez remonté contre le pilote du Kessel Racing qui était au volant actuellement et qui a piqué à l'intérieur de l'épingle de la source et qui lui a fracassé sa suspension, ce qui a fait qu'il n'a pas pu repartir. Ensuite, chez WRT, l'audit numéro 1 est immobilisé un quart d'heure au garage pour soucis mécaniques, je crois, si tu n'as pas de connerie. Bon... Parle de qui ? Oh putain ! Donc ensuite, on a eu un restart suite à la sortie de Nico Verdoncq, on a eu ensuite le restart de la course. Avec donc toujours une belle bataille en tête, on a vu encore une nouvelle figure pour les Bentley, qui ont vraiment eu beaucoup, beaucoup de mal. Grosse, grosse, grosse frayeur pour... Il me semble que c'était Andy Merrick qui était au volant au moment de sa sortie, qui s'est fait très, 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 très peur. Il a coupé la piste, il a coupé à travers la piste, c'était très, très impressionnant. Finalement, il est resté quand même en observation à l'hôpital parce qu'il a quand même tapé assez fort, mais rien de trop grave. Pendant ce temps-là, ça commençait à remonter. On a vu notamment une voiture qui a animé la tête de course durant la nuit, c'était la Mercedes numéro 99, la SLS du Raw Racing, qui n'a aligné qu'une seule voiture, contrairement à deux qui étaient prévues. Ensuite, un souci avec le sponsor, on n'a pu aligner qu'une seule voiture. Donc, ce n'était pas la SLS que j'attendais, maintenant, je ne l'attendais pas devant. Ensuite, la nuit passée, on a eu quelques rebondissements. Déjà, comme je l'avais dit, les Bentley n'ont pas tenu. La SLS du Raw Racing, elle était toujours en tête à 8h du matin. Et ensuite, on a eu... On a terminé la SLS, c'est mal. On a terminé où ? 16. Elle a eu des soucis après, je crois qu'elle est restée au garage. On a eu la petite figure, notre cher ami suisse, Marcel Fassler, à la sortie du Red Lion, qui s'est fait assez peur. Il nous a fait du bon gros drift, mais ça va, il s'en est sorti sans taper. Donc, ensuite, on a eu les premiers petits soucis, donc notamment des petits soucis au stand pour retirer les venues, des petits soucis d'axe chez Audi, changer les plaquettes chez Mercedes, notamment, parce que c'est vrai que chez Mercedes, ils ont encore des soucis avec leurs freins, parce que ça va de mieux en mieux. On n'a pas du tout parlé des deux Lamborghini Huracat du Grasser Racing Team. Une n'a même pas passé la nuit, l'autre casse-moteur. Donc les deux Huracat n'ont pas fini. J'attendais ça, clairement, parce que je me disais que les voitures n'avaient pas à être fiables du tout. Je m'attendais vraiment à un gros manque de fiabilité sur la longueur. Finalement, on a vu ensuite un tête-à-queue pour une des BMW du marque VDS, à numéro 45. Tête-à-queue, suite à un souci mécanique, elle y laissera la course ici, c'est-à-dire qu'on va terminer. Donc abordons pour la première BMW du marque VDS, la BMW favorite. Mais heureusement, la 46 était toujours là, à l'arrière. Donc la 46 prend la tête au niveau de l'épingle de la source quelques heures avant la fin, je crois. Je ne sais plus exactement quand. Peut-être 6, 8 heures avant la fin. En faisant l'intérieur à l'audi numéro 2 qui était en tête. Donc petit remake de la scène de l'an dernier, mais inversé. Et donc ensuite, la course a continué correctement. L'écart s'est agrandi. Sur la BMW numéro 46, ça a agrandi l'écart. Petit à petit, l'audi numéro 2 n'a pas vraiment pu tenir, même si bon, Stiepleur, Muller et Ortelli faisaient ce qu'ils pouvaient. Et finalement, on s'en est terminé par une victoire. Enfin ! Enfin ! La victoire du BMW Sports Trophy type Marc VDS sur la Z4 GT3 numéro 46 avec Marcus Paltalla, Lucas Lour. J'ai failli dire Marcus, je sais. Ouais, Marcus, Marcus. Marcus Paltalla, Lucas Lour et Nick Hadsberg qui donc a franchi la ligne. On l'a eu très très ému d'ailleurs. C'est ça, je pense, une de ses premières victoires. Oui, bon, ça va, ça, là-dedans, on fait tous des erreurs. Donc, après, 536 tours. Record du tour en 218, 751. Et donc, ouais, comme je disais, après... La seule à avoir passé la barre des 218, ouais. Ouais, des 218 plutôt. Donc, nous avons eu, donc, pour la... Putain, ça fait combien de temps qu'ils sont en Z4 ? Ça fait 4 ans. Ouais, ça fait 4 ans, 5 ans qu'ils sont en... Si je dis pas d'erreur. Ouais, 4 ans. En 2011. Oui, donc, on... Donc, en tout cas, t'es venu en 4 ans. Ça fait 4 ans qu'ils sont en même boulot des Z4. Ça fait 4 ans que ça galère un petit peu. On se souvient notamment du fiasco de 2013 avec les 3 voitures alignées et aucune qui passe la nuit. C'était beau. Mettez-toi, sérieux. Le fiasco du Nürburgring n'était pas forcément mieux. C'était beau aussi. C'était l'an dernier, les 2 voitures qui sortent. C'était assez dur. Encore pire. Finalement, deuxième place à Aspa l'an dernier. Et cette année, finalement, deuxième place au... Ouais, j'ai dit pas de connerie. Deuxième place au Nürburgring. Ouais, deuxième place au Nürburgring et... Et victoire à Aspa. Donc, ça fait longtemps que Marc Bédès se bat pour amener des voitures sur la ligne. On est pensé quand même d'une écurie amateur qui a engagé des Ford GT préparés par Matej. Ensuite, le partenariat avec BMW est devenu une écurie cliente. Et ensuite, devenu BMW Sports Trophy. Donc, quasiment l'écure officielle. Tous les pilotes, quasiment, sont issus de la filière BMW. Donc, finalement, ça fait plaisir de les voir devant. Enfin, on est vrai qu'on ait encore perdu une voiture. C'était quand même assez chaud. Donc, ensuite... Donc, ouais. Donc, victoire de Marc Bédès. Ensuite, deuxième place pour l'Audi numéro 2 de French Tipler, Nico Müller et Stéphane Hortelli. Donc, comme... Stéphane. Ouais, bon, Stéphane, ça va ! Et donc... Donc, ouais. Donc, deuxième place pour l'Audi R8 et l'MS. C'est vrai qu'ils attendaient mieux. On attendait quand même une victoire. Je pense, chez Audi. Pour prolonger. Même si, clairement, on va le dire, pour Audisport, c'est pas leur année. Ça, c'est sûr. C'est pas l'an dernier. C'est pas le Mans. C'est pas le Nürburgring. Cette année, c'est pas le Mans. C'est pas Spa. Mais c'est le Nürburgring. Ouais, c'est toujours ça le prix. Ouais. Troisième place, donc, pour Christiane Mamreau, Christopher Mise et Nicky Thiem sur l'Audi numéro 5 du Phoenix Racing. Ensuite, quatrième place pour la numéro 47 et victoire en pro-hame pour Passy de la Tour à Stéphane Lemre, Jean-Marie Abrouni et Alessandro Pierre-Budy sur la Ferrari 458 Italia Drive Corsé. Donc, qui dit adieu à Spa, je pense. Parce qu'on risque d'en revoir quelques-unes peut-être en Am Cup. Mais c'est une des dernières participations de la 458 avant de laisser place l'année prochaine à la 488. Ensuite, donc, cinquième place pour Marcel Fassler, André Lothor et Mike Rochenfeller sur l'Audi numéro 6 du Phoenix Racing. Sixième place pour la 51, Duncan Cameron, Matt Griffin, Francisco Guedes et David Errigon. La deuxième Ferrari Corsé. Donc, en pro-hame WF Corsé devant la BMW numéro 79 qui termine septième de Devon Model, Alistair, McKay, Oliver Bryant, Alexander Sims sur donc la BMW de l'écurie Ecosse. Enfin, écurie Ecosse du Barwell Motorsport pour baptiser écurie Ecosse. Vu que justement, la deuxième voiture du team Barwell termine juste derrière, huitième place. Celle donc de Léo Macitsky, John Minchow, Johnny Cocker et Phil Keane du team Russia by Barwell. Ensuite, neuvième place pour la Bentley, donc Darrell Primal, Darrell Primate, Vincent Avril et Mike Parisi. sur donc la Bentley, la Bentley de team HTP. Ensuite, donc, on trouve dixième, Thomas Loco, le Stuart Leonard et Michael Meadows et Stéphane Muque sur la voiture du Leonard Motorsport AMR, la Aston Martin Vantage GT3 qui n'a pas eu du tout de souci. Donc, bon, elle a fait sa course tranquillement, sans gros souci, elle termine dixième. Et donc ensuite, pour les pilotes un peu, enfin, les voitures un peu décevantes, on pourra quand même dire la troisième voiture du F-Corsé qu'on attendait mieux, onzième place. La voiture du Black Falcon, il y a le maire Burman, Abdoulaziz Alfezal et Uber Upt, seulement douzième. Bon, l'équipage Bueno, Fraga, Jiménez sur le BMW Sports Trophy Team Brésil, je n'ai pas vraiment envie de dire qu'on attendait mieux parce que c'est quand même assez compliqué pour eux. Ils découvrent petit à petit l'endurance. Ils sont plus habitués au sprint. Ensuite, bon, bah oui, justement, on va venir à la Ham Cup, enfin Ham Cup, Gentleman Trophy, rebaptisé Ham Cup, avec donc John Logie, Julian Westwood, Callum MacLeod et Benny Simonsen, le petit frère d'Alan, sur l'Audi R8 LMS Ultra du Parker Racing, qui s'impose, qui sauve un peu l'honneur d'Audi quand même, surtout des R8 LMS Ultra parce qu'il en restait plus de deux à l'arrivée. Une Sainte-Éloc abandonnée, les deux WRT ont abandonné, l'ISR abandonné. Donc c'était assez compliqué pour Audisport, pour les R8 LMS Ultra cette année. Ensuite, équipage décevant, parce qu'ils avaient quand même gagné le Paul Ricard, c'est Buncombe Rape Chio, donc la Nissan GT Academy qui m'a RJN, avec la GTR Nismo GT3, qui termine que 15e. Ensuite, la voiture qui a animé la tête de course durant la nuit, la R0 Racing, termine 16e, avec Bastien Düsseldorf et Juncadela. Ensuite, pour la Ham Cup, deuxième place pour la Porsche du Atemto Racing, de Jurgen Haring, Dimitros Konstantinou, Franck Schmickler et Philippe Vlasic. Ensuite, on retrouve Bruno Senna, Adrian Coivobbs et Alvaro Parente, donc la seule McLaren à l'arrivée, la McLaren blanche du Von Arian, 18e. Et donc, pour terminer le podium de la Ham Cup, on retrouve la Ferrari du Kessel Racing, de Stéphane Earle, Liam Talbot, Marco Zantouni et Mark Rostand. Ensuite, qui on a eu aussi ? On va commencer à parler des pilotes qui s'affachent un petit peu. Rost, Van Tor, Vincelok sur la une, seulement 21e, on l'a évoqué tout à l'heure. Qui on attendait mieux ? Bon, Zanardich, Pengler et Glock ont malheureusement pas pu faire la dernière heure, abandon mécanique. Enfin, ils sont quand même comptés en non-classés et en fait la plupart des tours. Ils sont non-classés, ils sont classés. Ouais. Ensuite, 26e place pour Sanchez, Paul Touche, Troyes et Pla, donc sur l'autre voiture du Team Air JN, la deuxième Nissan GTR. 27e place pour la numéro 14, la voiture de Laurence Fry, Gabriel Gardel, Freddy Barth et Jonathan Hirschi. La fameuse Emile Fry G3 Jaguar, dont on n'a pas vraiment parlé, le petit projet privé, qui dure, ça fait maintenant trois ans qu'ils sont dessus, je crois. Trois ans ou quatre ans qu'ils sont sur le projet. Pour une fois, ils arrivent quand même à franchir la ligne avec. bon, ça fait quand même plaisir de voir ce Jaguar, de voir un projet privé qui fleurit. Ensuite, ouais, donc Van Giesbergen, Rob Bell et Kevin Estre qui terminent 20, neuvième, qui n'ont pas franchi la ligne. Werner Farfuss et Martin sur la BMW Z4 de l'autre voiture du Team VDS. Pareil. Qui nous a un petit peu déçu aussi durant cette course ? En général, les Bentley, les Bentley ont vraiment raté leur course. On ne peut pas le dire autrement. La Mercedes de Benchneider aussi avec Marco Engels et Sid Johnston et Oliver Morley qui donc n'est pas classé. L'équipage de pointe du Saint-Éloc, Gilbert, Sandström, Basseng qui est franchi malheureusement Paris non plus. Riquelmy, Vernet, Frings, pareil, abandon. Donc, l'autre Bentley, la Bentley, l'autre Bentley HTP, les deux, les deux, Lamborghini Huracan du Grasse Racing Team, la Christo de Lucie Monsenverdon, donc on l'avait dit qu'il a dû abandonner. Et après, on retrouve des plus petites écuries mais je pense qu'on n'a pas vraiment le temps de citer tout le monde. Si on a le temps mais c'est toi qui vois. Je ne suis pas sûr qu'on a cité les principaux. C'est ce qu'on avait dit. Donc, en gros, globalement, autre chose à rajouter sur la course ? Non, à part que j'ai bien aimé le début comme vous l'avez dit tout à l'heure. pour moi, le début, c'était génial. Le début, c'était génial. 3 heures de safety car, ça appelle ça génial. Ah oui, au moins, tu as de la tension qui monte, il ne faut pas perdre ta concentration. Tu as des stratégies qui se foutent en place. Regarde, Marc Védez, ils ont tenté une bagnole avec des pneus slick et une bagnole avec des pneus plus. C'était audacieux. C'est ça que moi, je veux voir. Oui, oui, oui. Oui, puis bon, l'avantage, c'est que quand même quand tu fais des heures, tu peux les rattraper tu peux les rattraper après vu que finalement, l'équipage qui a vu chausser les slick sous la pluie a finalement gagné. Ouais, sans quoi. Donc, ouais, donc une très belle, très très belle édition de ces 24 heures de spa. Enfin, donc une victoire pour Marc Védez. 50 ans après la première victoire BMW, ils regagnent. C'est-ce qu'ils sont dominateurs à spa, je crois, ils sont à 22 victoires maintenant. 22 victoires. Je crois que les seuls qui arrivent à suivre derrière, c'est Ferrari ou Maserati, je crois, avec 5 ou 6 victoires. Donc, c'est quand même assez chaud. Ils ne sont pas prêts d'être détrônés, surtout que l'année prochaine arrive la M6. Ça donne enfin une victoire à la Z4 GT3 nouvelle génération parce que la seule victoire du Z4 GT3 qu'on avait eue, c'était la victoire à Dubaï. Enfin, sur une course de 24 heures, je dis bien. C'était la victoire à Dubaï en 2010 sur la BMW du team Schubert, Team Need for Speed à l'époque, qui était encore la Z4 première génération avec l'aileron rattaché. L'aileron fixé à l'arrière. L'aileron fixé à l'arrière, oui. Maintenant, l'aileron est sur... À l'arrière, sur l'angle droit de la malle. Oui. Bon, bref. Et, donc là, il vaut un, tout simplement. Et, donc là, ça donne enfin une victoire. La Z4 GT3 a évolué. Il se retourne parce qu'on est quand même sur sa dernière saison. Marc Védez réalise une bonne saison cette année. En européen, l'avance série, ça va à peu près. La Z4 GTE roule bien. Il fallait oser quand même être les premiers à essayer de faire rouler une Z4 GTE qui peine quand même sur certaines épreuves. Donc maintenant, espérons l'année prochaine avec la M6 encore des meilleurs résultats. Espérons aussi que Audi sera de retour. L'année prochaine, de toute façon, les nouvelles GT3 vont être bien en place. On aura la Mercedes-AMG qui va arriver, la Ferrari 488. la Lexus. On parle de Honda. La nouvelle Porsche. Donc tout le monde quasiment sera en évolution sauf Nissan qui aura toujours sa même voiture. Donc on est quand même très impatients de suivre les blancs-pains déjà voir la fin de la saison. Là, le Nürburgring qui risque d'être intéressant. Donc on va voir. À mon avis, on aura encore une belle saison l'année prochaine et encore une très belle édition des 94 Hors de Soie, je l'espère. Qu'on a pu suivre qu'on a pu suivre comme on pouvait. On a suivi jusqu'à minuit ? 23h ? 23h. Du départ jusqu'à 23h sur le stream. L'avantage, c'est que le live stream du site des blancs-pains est très bien foutu avec des commentateurs, etc. C'est plutôt bien fait. Comparé à... Bon, je ne veux pas dire Eurosport 2 l'a quand même diffusé. Motors TV aussi, mais bon, vous avez des coupures pubs. C'est assez gênant. Là, on m'en pouvait suivre. il y a des moments qui se passent du coup, il y en a. Oh, mais... aussi très content de ce qu'a mis en place Nissan. Je trouvais ça sympa, les streams dans le garage, dans les voitures, et en même temps aussi... En 360. Oui, et en même temps aussi les classements. C'était sympa à voir. En plus, ils ont fait ça durant toute la nuit, donc c'était cool. Ça a permis de suivre la course quand le live stream ne la diffusait pas. Ils ont repris à 8h et puis jusqu'à l'arrivée, donc on a vu quand même un bon suivi. C'était sympa de... C'était sympa à regarder. Il faudrait que je regarde plus souvent les blancs-pains. Je n'ai pas l'habitude de les regarder. Je les regarde pour spa, je ne les regarde pas pour autre chose. Je regarde juste les résumés lors du temps. Donc, on a su... Et pourquoi pas l'année prochaine faire des débriefs des débriefs blancs-pains, hein ? Ouais, il y a moyen. S'il faut que je vire un des trois déjà présents. Ouais, bon... Parce qu'au bout d'un moment, ça va devenir... Le WRC, le WRC, c'est chiant. WRC, c'est chiant, qu'on se le dise. Ouais, si je vire un truc, ça va être le WRC. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait virer le WRC ou qu'on pourrait se répartir les tâches. Il faudrait voir. Parce que le WRC... Non, on va appeler Bartman. Non, non, lui, on ne l'appelle pas. Lui, on ne l'appelle pas. Il reste dans sa cave. On ne l'appelle pas. De toute façon, on l'a enfermé. C'est pour ça qu'il ne nous fournit plus les débriefs. En fait, on l'a enfermé depuis un vague. Pour ceux qui ne savent pas, Bartman, c'est notre cher collègue. Notre indique. Notre indique qu'on enferme dans une cave tous les soirs et qu'il nous donne les infos via son... 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 je ne sais pas quoi. C'est pas ses infos de merde. Ouais, mettons. Bon. C'est copier-coller. Donc, sur ce coup-là, on a fait à peu près le tour, je pense, de l'épreuve, en tout cas, des résultats. Pour le dire aussi, donc, on avait de très belles voitures au départ, comme tous les ans. Il n'y avait rien à dire. D'anciens pilotes de Formule 1, des pilotes de proto, des pilotes... des excellents pilotes de GT, des pilotes de légende, des anciens pilotes. On a vu vraiment de tout sur ce... C'est ça qui est génial aussi, c'est qu'on voit tout sur les 24 heures de sport parce qu'en plus, avec le mix AM, Pro AM, même si les coûts deviennent de plus en plus chers pour les voitures, on a vu encore une très très belle édition en espérant donc voir aussi bien au Nürburgring pour les 1000 km, pas pour... 14 c'est déjà passé, on a fait un débrief. Pour les 3 heures. Ouais, là c'est les 3 heures. Ouais, les 1000 km, c'est pour le wake. Ouais, je peux le dire. Oui, et le wake, c'est le wake, c'est 1000 km ou les 6 heures, ça je sais plus. Les 6 heures. Enfin, en tout cas, je verrai, je peux te faire un débrief dessus. Donc, en tout cas, ça s'est fait. Donc, on se retrouvera pour la prochaine, le ride Finlande, je pense bien. Ouais, c'est une prochaine fin de semaine avec la Finlande. Je m'y tiens, je l'ai dit, dans le dernier débriefing WRC, c'était la Pologne, la dernière. Ouais. On avait fait ça, j'étais tout seul ou on était à deux ? Pour la Pologne, pour la Pologne, t'étais tout seul, je crois. Ouais, non mais ouais, je l'avais dit, c'est que j'ai fait ça tellement à la piste parce qu'on avait, on l'avait pas suivi, le rallye, on s'en branlait. Et celui-là, je vais m'y tenir, un peu sur la Finlande, donc je pense qu'on verra quand même du spectacle. Ouais, ça reste qu'il y a été un bon rallye avec en plus quelques invités, des Johan Hinen, des Alexei Lukianuk. S'il arrive à se retrouver une voiture. Non, il part pas, il est forfait. Ah, il est forfait ? Ouais, il est forfait. Bon, en tout cas, donc là, ça s'est fait, donc on se retrouvera dans le... Fin de semaine, Finlande, dans trois semaines, c'est pas, pour la fin. Le Grand Prix, oui. Et par contre, en ERC, je sais plus, le Baroum, c'est quand ? En ERC, le Baroum, je verrai. Le Baroum, c'est fin du mois d'août. Ouais, donc on est large encore. Ouais, on est large. On aura une petite pause là en août. Il y aura moyen de partir en vacances. Ouais, ouais, ouais. Donc, bon, on va... On se casse, parce qu'on n'a plus rien à dire. On va se quitter là-dessus. On se paraît qu'on me défière. Juste pour dire aussi, parce que j'étais pas là quand il a annoncé, bon, ben, Jules, évidemment, on est évidemment... Enfin, Eric et Jules, quoi, j'ai pas... Ouais, consterné. Ouais, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus non plus. Je veux dire, ça m'a fait chier comme tout le monde, je veux dire, voilà. Donc, hormis ça, ben, on va se retrouver donc pour le... pour le ride Fallon, pour la troisième fois que je le dis. Et ben, sur ce, salut à tous. Ouais, salut à tous. Salut à tous. Mal...